Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler d'un champion du cyclisme français, un des coureurs peut-être les plus supportés du peloton actuel du côté français, mais peut-être aussi du peloton international. On va parler de Thibaut Pinot qui est très acclamé sur les roues du Tour, certainement parce que c'est son dernier Tour de France, il a annoncé sa retraite en fin de saison et Thibaut Pinot a confirmé une fois de plus aux journalistes sur ce Tour de France que ça serait bien son dernier. Il a dit malgré l'engouement populaire qui m'accompagne durant ce Tour et qui lui fait parfois peur, le français a donc confirmé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Il va encore tenter de se glisser dans des échappés pour aller chercher peut-être une dernière victoire d'étape sur un Tour de France, mais en tout cas il l'a annoncé, ça sera la retraite et la fin pour lui pour le monde du cyclisme professionnel en tant que coureur chez la Groupama FDJ dans l'équipe de Marc Maggio. Ok, donc voilà, il dit la folie est montée d'un cran par rapport aux autres années, ça me fait même un peu peur, moi qui suis un peu sauvage et timide, mais heureusement qu'ils sont là, le plaisir que je trouve dans le Tour de France, il est là. Et donc il a dit qu'il avait envie de rendre aux supporters tout l'engouement qu'il leur donnait, donc il va essayer d'aller chercher une victoire d'étape, le coureur de 33 ans, le Franck-Ontois, qui rangera son cuissard après le Tour de Lombardie qui devrait être son dernier tour en octobre. Il a déjà brillé sur le Tour de Lombardie, c'est pour ça qu'il décide de remettre les couverts cette année en retournant sur ce Tour où il avait fait des exploits avec Nibali et tout ça, il y avait eu un très beau duel d'ailleurs. Et donc là, il n'y a vraiment plus de doute, il a dit je pense avoir fait le Tour de la question, mentalement, je suis prêt à arrêter le cyclisme en gros, et aucune victoire ne fera changer d'avis. Donc voilà, il a dit qu'il y avait de grandes chances que son Tour soit passé, que ses meilleures années ont défilé, et puis qu'il était temps pour lui de se mettre à la retraite du monde professionnel du cyclisme. Il a dit ça aurait peut-être été trop beau de gagner sur mon dernier Tour, il parlait bien sûr d'une victoire d'étape, il ne parlait pas d'une victoire finale au général, où il est d'ailleurs très très loin. Il y aura beaucoup de coureurs qui prendront leur retraite à la fin de saison, on a Greg Van Avermaet, on a pas mal de coureurs qui ont annoncé leur retraite. Voilà, et puis oui, sinon il a fait des bons résultats en finissant déjà deuxième d'une étape sur le Tour de France. Il avait fait le Giro cette année, donc il a vraiment cartonné, et puis au final l'enchaînement n'est pas si mal que ça pour Thibaut, il a fait cinquième du Giro au général, bon il n'y avait pas forcément grand monde, surtout qu'avec le Covid il y a eu pas mal d'abandons, mais voilà au niveau du général c'est pas nul, Thibaut Pinot il est treizième au général, bon il est à 25 minutes, mais voilà c'est quand même plutôt pas mal, Thibaut Pinot c'est une valeur sûre quand même, bon pour gagner un grand tour ça n'a pas été ça, il n'a jamais porté le maillot jaune ni le maillot rose, si je ne dis pas de bêtises, ni le maillot rouge, mais voilà ça a été un bon coureur toute sa carrière, capable de briller sur une journée, des fois des blessures surprenantes, mais voilà Thibaut Pinot ça sera bientôt fini en tout cas pour ce qui est du monde coureur, il finira peut-être entraîneur ou sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, souvent les coureurs comme Thomas Vauclair est devenu consultant, Jalabert aussi, souvent ils ont du mal à décrocher totalement du monde du cyclisme, mais en tout cas ça sera la fin de sa carrière en tant que coureur professionnel. N'hésitez pas à réagir en commentaire, est-ce que vous avez aimé la carrière de Thibaut Pinot qui n'est pas encore totalement finie je vous l'avoue, mais est-ce que c'est un coureur que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous pensez de son niveau, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu gagner le Tour de France, et puis n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas à débattre toujours positivement, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501